... Bonjour à toutes et à tous. Ma mission aujourd'hui est de vous parler de l'apprentissage de la lecture du point de vue de la recherche scientifique, ce que la recherche permet d'en dire. Bien entendu, vous savez déjà beaucoup de choses sur le sujet. Et donc certaines choses que je vais vous exposer sont déjà connues, mais sans doute pas toutes. Donc je ne vais pas préjuger de ce que vous connaissez déjà. Et on va balayer très rapidement un peu tous les sujets en repartant des fondamentaux. Premièrement, qu'est-ce que lire ? Quelles sont les compétences nécessaires pour apprendre à lire ? Comment peut-on apprendre à lire ? Comment comparer l'efficacité entre les différentes méthodes ? Quels sont les résultats des évaluations des méthodes ? On va se poser la question si les résultats sont les mêmes en France, parce que beaucoup de ces évaluations ont été faites dans d'autres langues et d'autres pays. On va se poser un nombre de questions supplémentaires aussi. Et puis on va essayer de conclure finalement qu'est-ce qu'on peut conseiller aux enseignants. Alors qu'est-ce que lire ? Dans une langue alphabétique, c'est celle qui nous concerne bien sûr. Eh bien, tout le monde s'accorde à dire que le but de la lecture, c'est de comprendre ce qui est écrit. Ça va de soi. Du coup, le but de l'enseignement de la lecture, c'est d'équiper l'élève avec un mécanisme qui va lui permettre d'extraire du sens à partir de l'écrit. Et ça, si on y réfléchit, c'est loin d'être trivial. Si on prend cette phrase relativement banale, Denise est coincée dans un bouchon, elle s'inquiète de ce que son patron va encore dire. Évidemment, la première étape pour accéder au sens de cette phrase, c'est de reconnaître les mots, reconnaître tous les mots. Si on ne reconnaît pas les mots, soit qu'on n'arrive pas à les identifier, soit qu'on les identifie mais qu'on ne connaît pas leur sens, évidemment, on n'a aucune chance de comprendre la phrase. Donc ça, c'est le premier prérequis, identifier, reconnaître tous les mots. A partir de là, on récupère le sens des mots individuels. Et la question de calculer le sens de la phrase à partir du sens des mots, elle se ramène essentiellement à la même question à l'oral. A l'oral, déjà, on entend des séquences de mots, on reconnaît les mots, et à partir du sens des mots, on calcule le sens des phrases. Et l'enfant qui arrive en CP à 6 ans, il fait déjà ça, depuis plusieurs années. Il est capable de comprendre le sens des phrases à partir du sens des mots. Donc à partir du moment où on a identifié tous les mots, la compréhension de l'écrit se ramène en très grande partie à la compréhension de l'oral. On va y revenir. Mais quand même, la compréhension de l'oral, déjà, en soi, ce n'est pas simple. Et donc la compréhension de l'écrit non plus. Par exemple, ici, pour bien comprendre cette phrase, il va falloir non seulement connaître le sens des mots, mais les différents sens des mots. Par exemple, le mot bouchon, on voit bien que ce n'est pas le premier sens qui va être utile ici. Il va falloir comprendre que ici, c'est le synonyme d'embouteillage. Et ce n'est pas tout de comprendre le sens des mots. Il faut aussi avoir un certain nombre de connaissances sur le monde. Là, implicitement, pour comprendre cette phrase, il faut avoir des connaissances sur les transports, en voiture, sur ce que c'est qu'un embouteillage, sur le fait que ça fait perdre du temps. Il va falloir faire des inférences. On parle du patron de Denise, donc on suppose que c'est une personne qui travaille, que peut-être elle se rend sur son lieu de travail avec sa voiture, et que cet embouteillage va la mettre en retard. Tout ça, ce sont des inférences que l'on doit faire et que l'on fait tous automatiquement, spontanément, quand on voit cette phrase. Et du coup, on en déduit que oui, effectivement, ce n'est peut-être pas la première fois qu'elle arrive en retard à son travail et que son patron ne va pas être content parce qu'elle perd du temps de travail. Vous voyez, tout ça, c'est des déductions qu'on fait très spontanément, mais que l'élève de CP, lui, il fait déjà ce genre de choses sur ses connaissances du monde limité et avec ses capacités d'inférence. Il le fait déjà à l'oral, il va falloir aussi l'amener à le faire à l'écrit. Alors pour ça, on a une aide en français dans beaucoup de langues, c'est qu'on a un système d'écriture alphabétique. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un système qui est fondé sur une compréhension de la structure de la langue parlée, de la parole. Et cette structure, c'est un petit nombre d'unités élémentaires, qui sont les phonèmes. Un petit nombre, c'est-à-dire entre 20 et 50 dans la plupart des langues. Et ces unités élémentaires se combinent, et en se combinant, elles peuvent générer tous les mots de la langue. Et ça, on en a beaucoup, on en a plus de 50 000 des mots. Donc vous voyez que c'est un système extrêmement puissant qui, à partir d'une combinatoire d'un petit nombre d'unités, peut générer une infinité de mots. Donc, déjà, ça a été une grande étape dans l'avancée de l'espèce humaine, d'arriver à comprendre cette structure de la parole. Et une fois que cela a été compris, une autre étape a été de proposer, d'écrire des symboles, ou de graver des symboles qui correspondaient à ces unités élémentaires. de telle manière qu'avec entre 20 et 40 lettres, finalement, on arrive à transcrire tous les mots de la langue, simplement en transcrivant les unités élémentaires de son qui les composent dans leur forme orale. Et ça, à nouveau, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Donc dans les mots de Voltaire, l'écriture et la peinture de la voix, plus elle est ressemblante, meilleure elle est. On comprend mieux le génie du système alphabétique si on contraste avec une autre forme d'écriture. Par exemple, les écritures logographiques, comme le chinois. En chinois, il y a un caractère pour chaque mot. Bon, pas tout à fait, il y a un caractère pour chaque morphème, donc pour chaque unité de sens. Et on compose les mots, donc les mots, c'est soit un, soit deux, parfois trois caractères. Mais du coup, comme il y a autant de mots dans la langue chinoise que dans la langue française, il faut beaucoup, beaucoup de caractères pour écrire le chinois. On considère qu'un adulte qui veut lire le journal, il a besoin de connaître au moins 5000 caractères. Et les érudits en connaissent plusieurs fois plus. D'accord ? Et ces 5000 caractères, ils doivent être appris par cœur. Il n'y a pas d'autre solution. Vous voyez, donc le contraste avec l'enfant dans un système alphabétique qui a ce que 26 lettres à apprendre et l'enfant chinois qui a 5000 caractères à apprendre. C'est des tâches complètement différentes. Pour l'enfant chinois, c'est un effort massif qui va s'étaler sur de très longues années et qui continuera à l'âge adulte. D'accord ? Grâce au système alphabétique, on a réussi à contourner ça. C'est extrêmement précieux. Alors, j'ai parlé de phonèmes, de graphèmes. Donc, juste pour illustrer ce que sont les correspondances graphèmes-phonèmes en français. Donc, on appelle graphèmes soit une lettre qui représente un son, soit un groupe de lettres qui représente un son. Parce qu'il se trouve qu'en français, pas nécessairement dans toutes les langues, on a choisi de représenter certains sons par des paires de lettres. Donc, par exemple, vous voyez, là, j'ai écrit les graphèmes en lettres majuscules et les phonèmes entre crochets en alphabet phonétique international. Donc, il y a des correspondances graphèmes-phonèmes qui sont simples. À chaque graphème, il y a un seul phonème. Mais il y en a qui sont un petit peu ambiguës puisque, par exemple, la lettre C peut représenter le son ce ou le son que. Ça, c'est la direction graphème-phonème. Il y a évidemment les correspondances dans le sens inverse. Phonème-graphème, étant donné un phonème, comment est-ce que je vais l'écrire ? Et là, vous voyez qu'en français, ça devient très compliqué parce qu'il y a beaucoup de possibilités pour écrire le même phonème. Donc, par exemple, pour le phonème A, il y a pas mal de possibilités. Pour le phonème O aussi, vous voyez, toutes les possibilités d'écrire le phonème O. Donc, ça, ça va être un problème. Tout ce qui diverge d'une correspondance, un graphème, un phonème, va être un facteur de complexité pour l'apprenant. Donc, ça va poser des problèmes en lecture et ça va poser encore plus de problèmes en orthographe. Une bonne partie des problèmes qu'on a en orthographe en français, c'est dû à cette absence de systématicité dans les correspondances. Mais bon, on n'est pas sur le point de faire une réforme radicale de l'orthographe française. On pourrait penser que ça serait souhaitable, mais en tout cas, ça ne va sans doute pas se faire. Donc, on doit travailler avec la langue qu'on a. En finnois, par exemple, c'est très différent. En finnois, ils ont 21 phonèmes dans la langue orale, 21 graphèmes, 21 lettres, et la correspondance, c'est 1 pour 1. Autant dire que l'apprentissage de la lecture, c'est plié en 3 mois, et après, on passe à des choses plus intéressantes. On adorerait pouvoir faire ça en France, mais ce n'est pas possible. Alors, comment ça se passe un petit peu dans la tête ? Donc là, je vous montre quelque chose qui a l'air très complexe, mais qui n'est pas si complexe que ça. On appelle ça un modèle cognitif. Les boîtes, ce sont des niveaux de représentation que vous avez dans votre tête, de différents éléments, et les flèches, c'est les voies de communication entre les représentations. Les boîtes sont encore en anglais, vous m'en excuserez, mais je vais vous expliquer. Donc, ce qu'il y a au milieu en rouge, c'est le lexique. Le lexique, c'est le dictionnaire mental dans lequel vous avez mémorisé tous les mots que vous connaissez. Les mots que vous connaissez, vous en connaissez le sens, c'est la forme sémantique, et vous en connaissez la forme orale, c'est le lexique phonologique. Si vous connaissez ces mots à l'écrit également, vous connaissez la forme orthographique du mot. Donc, pour la plupart des mots que vous connaissez, vous avez trois formes. D'accord ? C'est ça, les trois boîtes de ce lexique. On peut accéder au lexique de multiples manières. Vous y accédez par l'audition. En ce moment, vous êtes en train de m'écouter. Vous entendez les mots que je prononce. Donc, ça, c'est représenté au niveau acoustique ici. Au niveau phonologique, vous entendez la chaîne de phonèmes que je prononce. Et dans cette chaîne de phonèmes, vous reconnaissez les séquences de phonèmes qui sont déjà présentes dans votre lexique phonologique. Ce sont les mots que vous connaissez. Et ayant reconnu ces mots par la voix phonologique, vous pouvez accéder à leur sens et aussi à leur forme orthographique, si vous voulez les écrire. Vous pouvez aussi accéder par la voix visuelle. Vous voyez des objets, une bouteille. Eh bien, vous accédez au concept de bouteille dans votre cerveau par la voix visuelle, par la reconnaissance d'objets. Ayant accédé au concept de bouteille, vous pouvez accéder aussi à sa forme phonologique ou à sa forme orthographique. Et puis, si vous êtes un lecteur expérimenté, comme vous l'êtes, eh bien, vous pouvez aussi voir le mot bouteille écrit et en former une représentation alphabétique, c'est-à-dire une représentation en termes de séquences de lettres. Et au sein des séquences de lettres que vous voyez, vous reconnaissez celles qui sont déjà présentes dans votre lexique orthographique. Le mot bouteille, selon toute probabilité, est déjà présent dans votre lexique orthographique. Donc voilà un petit peu comment on peut reconnaître les mots de différentes manières. Alors, c'est ce que vous utilisez, par exemple, si vous voyez le mot banane. Mais si vous voyez ce mot-là, vous comprenez bien que vous ne l'avez jamais vu de votre vie, donc il ne risque pas d'être dans votre lexique orthographique. Et pourtant, vous êtes capable de le lire. Nartigo Stubellu. Comment vous faites ? Eh bien, puisque vous ne pouvez pas le reconnaître dans votre lexique orthographique, vous utilisez une autre voix, qui est ce qu'on appelle la voix indirecte ou voix phonologique, qui est cette flèche descendante qui convertit les représentations alphabétiques en représentations phonologiques. Vous utilisez les correspondances entre les graphèmes et les phonèmes pour récupérer les sons de chaque phonème et de chaque syllabe de ce pseudomo que vous allez pouvoir prononcer. D'accord ? Donc, un pseudomo, finalement, ce n'est rien d'autre qu'un mot qu'on ne connaît pas. Il y en a plein des mots qu'on ne connaît pas ou des noms qu'on ne connaît pas. Donc, à chaque fois qu'on en rencontre un, on est obligé d'utiliser cette voix des correspondances graphèmes-phonèmes. A l'inverse, si on rencontre ce mot-là et qu'on utilise la voix des correspondances graphèmes-phonèmes, on va lire « fem ». Et ça, ce n'est pas la lecture correcte. D'accord ? Ce n'est pas le bon mot. Donc, il s'agit d'un mot à l'orthographe irrégulière qui ne respecte pas les correspondances graphèmes-phonèmes du français. Et pour lire ce genre de mots, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de les avoir appris par cœur. Il faut avoir mémorisé, une fois pour toutes, que le mot « femme », ça s'écrit de cette manière. Et donc, on le stocke, une fois pour toutes, dans le lexique orthographique et la prochaine fois, on le reconnaîtra. Alors que le mot « banane » qui est un mot régulier, en fait, on a le choix. On le connaît déjà, il est dans le lexique orthographique, on peut y accéder directement, mais on peut aussi le décomposer et le lire, le déchiffrer par la voix graphème-phonème. Simplement, puisqu'on a le choix, c'est plus rapide pour le cerveau d'aller directement à la reconnaissance dans le lexique orthographique. Et on voit bien que ça nous prend moins de temps de lire un mot qu'on connaît que de lire un mot de même longueur qu'on ne connaît pas. Donc, pour la plupart des mots qu'on connaît, c'est plus efficace d'avoir stocké les mots dans le lexique et de le reconnaître de manière immédiate. Cette illusion de reconnaissance instantanée du mot de manière globale, on ne passe plus par la voix graphème-phonème. Mais elle est toujours présente et elle nous aide pour les mots qu'on ne connaît pas. Alors, quelles sont les compétences nécessaires pour apprendre à lire ? Et plus généralement, quelles sont les conditions nécessaires pour apprendre à lire ? Eh bien, il faut avoir des compétences cognitives initiales que le chimpanzé n'a pas, par exemple, mais que l'enfant humain, lui, il a. Il a un langage oral, il a la vision. Bon, ce sont les deux ingrédients principaux dont on a besoin pour apprendre à lire avec quelques autres qu'on va spécifier. Mais ce n'est pas tout, il ne suffit pas d'avoir ces compétences. Il faut aussi avoir un enseignement spécifique à la lecture. Et puis, il faut s'entraîner. Il faut avoir une exposition massive aux mots écrits parce que, si on veut construire ce lexique orthographique, il va falloir des années et des années d'entraînement, de lecture. Plus on lit et plus on peuple ce lexique orthographique. Et pendant ce temps, dans le background, en quelque sorte, le cerveau, lui, il va s'adapter, se réorganiser pour les besoins de cette tâche. Vous n'avez pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Il fait le travail à partir du moment où il y a cet enseignement et cette exposition. Alors, qu'est-ce qui a impliqué dans la compréhension d'un texte ? J'en ai déjà un petit peu parlé avec la phrase d'exemple. Ces chercheurs anglais ont proposé, il y a maintenant 30 ans, ce qu'ils ont appelé le modèle simple de la lecture. Modèle très simple qui se présente sous la forme d'une équation qui est une fausse équation. Ce n'est pas un résultat mathématique, évidemment, mais qui capture une intuition très importante qui est que la compréhension de texte nécessite à la fois la reconnaissance des mots écrits et la compréhension orale. C'est ce que j'illustrais avec la phrase d'exemple. Si vous ne reconnaissez pas les mots, vous n'avez aucune chance d'accéder au sens de la phrase. Ce terme est égal à zéro et le produit des deux est égal à zéro. Si vous reconnaissez les mots mais que vous n'avez pas de capacité de compréhension du langage en général, vous n'arriverez pas à reconstruire le sens de la phrase à partir du sens des mots. Si ce terme est nul, le produit est nul aussi. C'est juste cette intuition que capture cette fausse équation. Mais c'est une intuition très importante qui a été largement confirmée par les résultats expérimentaux. Alors après, évidemment, quand on dit reconnaissance des mots écrits, c'est en soi une activité complexe qui peut se décomposer et de même pour la compréhension orale. Donc par exemple, la reconnaissance des mots écrits, ça implique des capacités visuelles qui vont permettre de discriminer les lettres entre elles et de les reconnaître. Ça implique des habiletés phonologiques qui est justement de comprendre que la langue se décompose en plus petites unités et d'être capable de prêter attention à ces unités et de les manipuler mentalement de manière à être capable d'apprendre les correspondances entre les phonèmes et les graphèmes et donc d'accéder au déchiffrage. Et puis, au-delà du déchiffrage des mots, il va falloir atteindre une certaine fluence, c'est-à-dire pas juste déchiffrer lettre à lettre chaque mot, mais comme je vous l'ai dit, le mettre dans le lexique orthographique de manière à pouvoir y accéder de manière rapide, automatique, avec précision. Ça, c'est pour la partie reconnaissance des mots écrits. Pour la partie compréhension orale, eh bien, évidemment, il faut connaître le sens des mots donc avoir du vocabulaire. Il faut avoir des compétences grammaticales qui sont celles qui vous permettent de calculer le sens des phrases à partir de celui des mots. Il vous faut une mémoire de travail verbale qui vous permet de ne pas avoir oublié le début de la phrase quand vous arrivez à la fin. Il vous faut des connaissances sur le monde, sur le contexte, sur le sujet dont on parle. Et puis, des capacités d'inférence qui vont vous permettre de déduire des choses qui ne sont pas explicitement dites dans le texte. Toutes ces compétences sont importantes, sont nécessaires. Elles sont déjà dans une certaine, à un certain degré présente chez l'élève de CP, mais elles vont demander à être encore développées bien au-delà. Et puis, à l'écrit, il y a quelques habiletés un petit peu plus spécifiques encore, des choses comme le parcours de ligne de la gauche vers la droite, le parcours de la page du haut vers le bas. Et puis, il faut apprendre aussi, et ça, c'est une particularité du français, un certain nombre de marques grammaticales qui apparaissent à l'écrit alors qu'elles ne sont pas présentes dans la langue orale. Ça aussi, ça fait partie des choses à apprendre. Et donc, des chercheurs ont mesuré toutes ces compétences et se sont demandé dans quelle mesure elles étaient capables d'expliquer la compréhension en lecture. Et ils ont trouvé qu'effectivement, elles expliquent très bien la compréhension en lecture, à peu près 95%. Là, c'est le résultat d'une étude norvégienne, mais les résultats de l'étude lire-écrire de Roland Guagou sont tout à fait compatibles. Il a fait une analyse similaire et montré aussi que les compétences élémentaires qu'il avait mesurées expliquaient très bien la compréhension de texte. Donc voilà, on a une bonne compréhension des composantes élémentaires qui entrent en jeu dans la compréhension de texte. Alors maintenant, comment peut-on apprendre à lire ? Il y a plusieurs hypothèses, évidemment. Il y a celle de Célestin Freinet qui disait « Apprendre à lire est un processus naturel comme apprendre à parler ». Et comme l'enfant apprend à parler de manière spontanée par simple exposition, on en conclut que l'enfant peut apprendre à lire de manière spontanée par simple exposition. Célestin Freinet a dit plein de choses très intéressantes, mais alors là, sur ce coup-là, il avait absolument tout faux. C'est faux et archi-faux. Il y a vraiment une différence fondamentale entre le langage oral et le langage écrit. Le langage oral, c'est vraiment une capacité biologique de base de l'espèce humaine. On a été sélectionné pour cette capacité à apprendre à parler et elle vient, elle nous suit depuis au moins 200 000 ans. L'enfant, il est biologiquement prédisposé pour apprendre à parler. Réfléchissez-y, on le met dans un mal langage, on ne lui enseigne rien du tout et en trois ans, il parle et il comprend. C'est un truc miraculeux. Si on voulait empêcher un enfant d'apprendre à parler, on n'en serait même pas capable. C'est impossible d'empêcher un enfant d'apprendre à parler sauf à le mettre dans un placard pendant des années et à lui faire rien entendre. C'est extrême. Donc, on ne peut pas empêcher un enfant d'apprendre à parler par simple exposition. Il parle, c'est magique. Pour le langage écrit, vous en savez quelque chose, ça ne se passe pas comme ça. Donc, le langage écrit, ce n'est pas une prédisposition biologique du cerveau humain. C'est une invention culturelle relativement récente. Ça date de 5 000 ans. Ça n'a pas été inventé partout non plus d'ailleurs. Et donc, c'est quelque chose qui est rendu possible par les compétences qu'on a dans le cerveau humain. De la même manière que le jeu d'échec, finalement. Le jeu d'échec, c'est une potentialité du cerveau humain. Le tennis aussi, plein de choses. Mais ce n'est pas une prédisposition biologique. Ce n'est pas une fonction biologique fondamentale du cerveau. Et donc, ça nécessite un enseignement, un entraînement particulier. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes là ensemble aujourd'hui. Alors, comment ça va se passer ? Je vous ai montré l'architecture du système cognitif de l'adulte déjà lecteur. Mais l'enfant qui arrive en CP, lui, il démarre là. Il a le système du langage oral. Il connaît les mots dans leur forme sémantique et phonologique. Il peut y accéder par la reconnaissance des objets et par la parole. Mais il n'a pas, évidemment, le lexique orthographique. Et donc, la question, c'est comment on va le faire passer de l'état initial à cet état final ? Évidemment, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité qui tombe sous le sens, c'est qu'on va lui enseigner le système alphabétique. Donc, premièrement, on va lui apprendre les lettres de manière à ce qu'il se constitue cette représentation alphabétique. On va lui apprendre le nom des lettres de manière à ce qu'il commence à faire des connexions entre les représentations des lettres alphabétiques et des représentations phonologiques. Et puis, arrivé en CP, on va lui apprendre le lien entre les lettres et les sons, d'accord ? Donc, les correspondances graphèmes-phonèmes. Autrement dit, on va lui construire cette flèche descendante qui lui permet de convertir les lettres ou les graphèmes en sons. Et puis, simultanément, on construit la flèche montante, bien sûr, les correspondances phonèmes-graphèmes qui lui permettent de convertir la parole en mots écrits. Les deux vont ensemble, évidemment. Donc là, on est dans la première phase de l'apprentissage de la lecture dans laquelle l'élève apprend à déchiffrer les mots graphèmes par graphèmes. Comme vous le savez, c'est une manière de lire qui est fastidieuse, laborieuse, qui demande de l'effort, qui a un coût cognitif. Et c'est lent. Et donc, évidemment, ce n'est pas ça le but de la lecture. Le but de la lecture, c'est de passer à l'étape suivante. Mais pour passer à l'étape suivante, il faut construire ce lexique orthographique. Et pour construire ce lexique orthographique, il faut avoir lu beaucoup de mots. Il n'y a pas de miracle. Et donc, c'est au fur et à mesure que l'enfant va déchiffrer des mots et va en déchiffrer beaucoup et va déchiffrer les mêmes mots de manière répétée qu'il va finir par les mémoriser. Donc ça, c'est un long apprentissage qui va lui permettre progressivement de créer ce lexique orthographique et de connecter la forme orthographique des mots avec leur forme sémantique et phonologique. Donc voilà une manière possible d'enseigner à la lecture. Il y en a d'autres, comme vous le savez. On peut ne pas enseigner les correspondances graphèmes-phonèmes. Et alors là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va présenter directement les mots écrits aux élèves et on va leur demander de les mémoriser. Donc on va demander aux élèves de se constituer ce lexique orthographique sans au préalable avoir fait la décomposition en graphèmes et établir des correspondances avec les représentations phonologiques. Et ça marche, en fait. Ça marche. C'est un effort monumental parce que finalement, ça revient à enseigner la lecture du français comme on enseigne la lecture du chinois. Ça paraît insensé, finalement, de ne pas tirer parti du génie du système alphabétique, on a cette chance et d'obliger des élèves français ou dans une langue alphabétique à faire ce travail inimaginable que font les élèves chinois en Chine. Mais bon, on peut le faire. Les élèves chinois, ils finissent par connaître les 5000 caractères et les élèves français, ils peuvent aussi apprendre à lire avec une méthode purement idéovisuelle. Et on peut même montrer qu'au bout de longues années de labeur, ils arrivent même à se construire une forme de correspondance graphème-phonème dans leur cerveau. Alors si on ne leur a pas enseigné, ils ne les connaissent toujours pas de manière explicite. les énoncer, mais ils sont capables de lire des pseudomots, des mots qu'ils n'ont jamais vus. Et donc ça veut dire qu'ils ont en quelque sorte, à force de regarder les similarités entre les mots et les correspondances entre les mots écrits et les mots parlés, ils arrivent à extraire d'une manière implicite ces correspondances graphème-phonème et donc en tout cas à les utiliser. Alors j'ai parlé de méthodes qui enseignent les correspondances graphème-phonème d'un côté et de méthodes idéovisuelles. Donc ce sont deux méthodes dans tout un spectre de méthodes qui vaut la peine d'expliciter un petit peu qu'ici j'ai explicité dans les termes de la recherche qui ne sont pas forcément ceux qui vous sont le plus familier, qui décrit en gros deux grandes catégories de méthodes, les méthodes phoniques et les méthodes non phoniques. Les méthodes phoniques, ce sont celles qui enseignent les correspondances graphème-phonème de la langue, toutes les correspondances graphème-phonème de manière systématique. Et puis les méthodes non phoniques, ça peut inclure les méthodes idéovisuelles qui proscrivent l'enseignement des correspondances graphème-phonème ou ça peut inclure d'autres méthodes qui ne les enseignent pas vraiment de manière systématique. Au sein des méthodes phoniques, il y a encore là une diversité d'approches possibles. Il y a différentes manières d'enseigner les correspondances graphème-phonème. Il y a les approches synthétiques, celles qu'on appelle synthétiques, c'est celles qui partent des plus petites unités, les phonèmes et les graphèmes, et qui les fusionnent, les synthétisent pour former des unités plus grandes qui sont les syllabes et les mots. Donc ça, c'est par exemple ce que vous appelleriez la plupart du temps une méthode syllabique. Mais on peut aussi enseigner les correspondances graphème-phonème par des approches analytiques qui partent des mots entiers et puis qui en faisant remarquer les similarités entre les mots font découvrir les syllabes et les similarités entre certaines syllabes font découvrir les phonèmes. Donc on part des grandes unités, on les analyse et on en arrive aux petites unités et on peut enseigner les correspondances graphème-phonème de cette manière aussi. En France, on parle beaucoup de méthode globale sans savoir vraiment ce qu'on veut dire par méthode globale, si on désigne uniquement les méthodes idéo-visuelles ou si on désigne tout un tas d'autres méthodes qui sont par entrées analytiques et là, il y a tout un spectre varié. Et puis on parle aussi de méthodes mixtes, donc qui sont censées être entre les syllabiques et les globales, mais là aussi, ce n'est pas clair si dans les méthodes mixtes, on inclut des méthodes phoniques analytiques ou si on ne parle que des méthodes qui sont non phoniques dans le sens où elles n'enseignent pas vraiment systématiquement les correspondances graphème-phonème. C'est un peu le problème de la terminologie qu'on utilise en France qui n'est pas très explicite, très clair et qui ne permet pas de faire un lien précis avec les résultats de la recherche. Donc je vais continuer à parler de méthodes phoniques, de méthodes idéo-visuelles, de méthodes synthétiques et de méthodes analytiques. Donc pour résumer, on peut apprendre à lire par méthode syllabique comme par méthode idéo-visuelle et aussi par toutes les méthodes intermédiaires. D'une certaine manière, si on a du temps et qu'on y met de l'effort, on peut apprendre par toutes les méthodes possibles. Mais alors après, évidemment, la question qui se pose, mais oui, mais est-ce que les élèves vont apprendre avec la même facilité avec toutes les méthodes ? Est-ce qu'ils vont apprendre avec la même rapidité ? Est-ce que la même proportion d'élèves va réussir à apprendre à lire dans un délai raisonnable avec toutes les méthodes ? Donc là, on touche à des questions d'efficacité qui sont évidemment très importantes parce qu'on n'a pas 20 ans à consacrer à l'apprentissage de la lecture. Et il y a plein d'autres choses à apprendre à l'école, bien entendu. Alors, puisqu'on parle d'efficacité des méthodes, comment comparer l'efficacité des différentes méthodes ? Alors évidemment, il y a plein de réponses qui viennent immédiatement à l'esprit. La première idée, c'est qu'il faut demander aux enseignants puisque c'est eux qui mettent en œuvre les méthodes. Ils voient bien si ce qu'ils font a l'effet désiré sur les élèves. Ce sont les mieux placés pour connaître l'efficacité de leur méthode. C'est une première idée. On pourrait aussi penser demander aux élèves puisque ce sont eux les sujets de l'apprentissage. Ils savent bien si ce qu'a fait le maître avec eux les a fait apprendre ou pas. Ou alors, on pourrait prendre un petit peu de distance et se dire non, il vaut mieux un observateur neutre qui regarde ce que fait l'enseignant, qui regarde les progrès des élèves et qui va faire le lien entre les deux. Donc par exemple, le problème, c'est que ce sont des intuitions mais qui ne sont pas très bonnes. De manière générale, la recherche et surtout la recherche en psychologie nous enseignent qu'il faut nous méfier de nos intuitions. Nos intuitions sont souvent mauvaises. Surtout les intuitions sur notre propre fonctionnement et sur nos propres pratiques. Donc le problème, c'est que ces impressions subjectives de l'enseignant et même de l'élève sont trompeuses. Ça, on a une quantité de résultats qui nous le montrent. On l'a très bien établi par exemple dans le domaine des pratiques médicales. Une anecdote, pendant 2000 ans, les médecins ont pratiqué la saignée. Ils ont ouvert une veine de leur patient, ils ont laissé écouler le sang, ils ont regardé ce que ça changeait à l'état de leur patient et ils se sont convaincus que ça améliorait l'état de santé de leur patient. Alors même que quand on le mesure objectivement, ça dégrade l'état de santé de leur patient. Malgré tout, ils sont restés convaincus que c'était bon pour la santé de leur patient, que ça les soignait et ils ont transmis cette pratique à la génération suivante de médecins et ainsi de suite pendant 2000 ans. C'est incroyable quand même. Comment c'est possible que des médecins aient pu se leurrer sur l'efficacité de leur pratique pendant aussi longtemps ? C'est possible parce que ce sont des êtres humains qui ont une psychologie d'êtres humains et ils sont victimes de biais cognitifs que nous partageons tous. Par exemple, le biais de confirmation. Et ça, ça va affecter aussi l'inspecteur qui va regarder les enseignants et les élèves dans la classe. Vous arrivez dans la classe et vous avez déjà une idée a priori de ce que sont les bonnes pratiques pédagogiques et de ce que sont les mauvaises pratiques pédagogiques. Et donc, quand vous arrivez dans une classe où un enseignant a des pratiques qui correspondent à ce que vous pensez bon, vous allez voir que les élèves apprennent et vous n'allez pas voir les élèves qui n'apprennent pas. Et puis après, vous allez dans une classe où l'enseignant a des pratiques qui ne sont pas conformes à ce que vous jugez bon et là, vous allez voir tous les élèves qui n'apprennent pas. Et vos observations vont conforter la croyance que vous aviez a priori, vont encore la renforcer. Je sais que c'est un peu déprimant d'entendre ça, mais malheureusement, c'est la réalité et ça a été vraiment démontré expérimentalement de nombreuses fois. Ça fait partie de la psychologie humaine, on en est tous victimes et c'est pour ça qu'on a inventé la recherche scientifique qui a établi des méthodologies qui nous permettent de contourner nos propres biais cognitifs et nos propres limites et notre petit cerveau de primate. Donc, on a ce problème de subjectivité qui affecte les personnes qui participent à l'action, les enseignants et les élèves et qui affecte aussi les gens qui les observent. Et puis, il y a d'autres problèmes plus fondamentaux qui sont l'impossibilité et vous voyez que l'enseignant a certaines pratiques et puis vous voyez que l'élève progresse et vous en déduisez qu'il y a un lien de causalité entre les deux, que c'est la pratique de l'enseignant qui est la cause des progrès de l'élève ou des non-progrès de l'élève. Mais est-ce que vous pouvez faire cette inférence ? Est-ce qu'elle est juste ? Est-ce que vous avez la certitude qu'il y a un lien de causalité entre les deux ? Non, vous ne pouvez pas avoir cette certitude parce qu'entre la pratique de l'enseignant et le progrès de l'élève, il y a plein de choses d'autres enseignements qu'il a reçus par ailleurs. Il y a le fait que sur la période sur laquelle vous observez les progrès, l'élève a aussi grandi, son cerveau a maturé. Il y a plein de choses qui se passent qui font que vous ne pouvez pas affirmer le lien de causalité entre la pratique de l'enseignant et le progrès de l'élève. En vérité, la seule manière dont vous pourriez établir ce lien de causalité, ce serait de prendre une machine à remonter le temps, de repartir au début et de demander à l'enseignant d'avoir une pratique différente et de voir à la fin si ça fait une différence sur les progrès de l'enfant. Là, vous auriez joué le monde deux fois avec deux versions différentes, deux pratiques pédagogiques différentes et vous verriez si le résultat est différent à la fin. On n'a pas de machine à remonter le temps, donc on est obligé d'utiliser d'autres méthodologies pour avoir un certain niveau de certitude du lien de causalité entre les pratiques pédagogiques et les pratiques des élèves. Alors je sais, c'est très compliqué, c'est très ennuyeux, c'est lourd, mais il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de raccourci magique comme ça de l'observation à la connaissance scientifique. Donc on a besoin de ces méthodes plus objectives qui contrôlent les facteurs confondus. Alors quelles sont-elles ? Vous les connaissez déjà un petit peu, ça se déroule en plusieurs phases, donc on fait une étude expérimentale qui va évaluer une certaine pratique pédagogique, une certaine intervention pédagogique qui va nécessairement se dérouler sur une période de temps finie, ça va être typiquement quelques mois ou une année scolaire, donc c'est la période de l'intervention. Évidemment, pour juger des progrès des élèves, il faut les avoir testés sur l'apprentissage qui est la cible de la pratique pédagogique avant l'intervention et après l'intervention, d'accord ? Donc avant l'intervention, on mesure le niveau des élèves dans la compétence cible, et puis si on fait une intervention avec une seule pratique pédagogique, vous savez ce qui va se passer ? Et bien à la fin, les élèves, ils ont progressé et qu'est-ce qu'on en déduit ? On ne sait pas parce qu'est-ce qu'ils ont progressé du fait de cette pratique pédagogique mais est-ce qu'ils auraient progressé de la même manière si on avait fait autre chose ? On ne peut pas savoir. Donc pour le savoir, il faut aussi faire autre chose. Donc faire plusieurs groupes d'intervention avec plusieurs méthodes, plusieurs pratiques pédagogiques. Quand on n'a qu'un seul groupe, on ne montre jamais rien. Ça c'est une règle fondamentale. Donc on est obligé de répartir les élèves en plusieurs groupes. Donc là ici, pour simplifier, on va dire qu'on compare deux méthodes. On fait un groupe A, un groupe B. Alors il va y avoir un problème si par hasard on a mis les meilleurs élèves dans le groupe A et les moins bons dans le groupe B. Parce qu'à la fin, ils sont différents au début, ils vont être différents à la fin. Et on n'a pas envie d'attribuer ça à l'effet des pratiques pédagogiques. Donc pour ça, il y a un mécanisme qui est la randomisation, l'attribution des élèves de manière aléatoire dans les différents groupes qui, avec des grands nombres d'élèves, permet d'assurer un petit peu une égalité statistique entre les groupes. Mais bon, en tout cas, bon, ça c'est la meilleure méthode possible. Mais en tout cas, si on mesure le niveau des élèves au départ et un certain nombre de choses sur les élèves et qu'on les ajuste là-dessus de manière statistique, c'est déjà pas mal. Bref, on a réparti les élèves en différents groupes. Et puis maintenant, la période de l'intervention, on applique la méthode A sur le groupe A, la méthode B sur le groupe B. Et puis évidemment, il faut les retester pour déterminer quel est leur niveau final dans la compétence ciblée. Et évidemment, on ne peut pas interpréter directement le niveau final atteint parce qu'il faut tenir compte du niveau initial. D'accord ? Et donc du coup, ça, ça implique une comparaison statistique qui va analyser le progrès des élèves dans les différents groupes pour déterminer si finalement, la méthode A induit plus ou moins de progrès ou des progrès égaux à la méthode B. Vous voyez, c'est un peu compliqué la méthodologie de la recherche expérimentale en évaluation, mais il n'y a pas tellement d'alternative si on veut avoir des conclusions claires. Alors, puisqu'on a expliqué les méthodes pour évaluer les pratiques, maintenant, quels sont les résultats des évaluations des méthodes de lecture ? Alors, la question a été posée d'une manière systématique pour la première fois à la fin des années 90 par le National Reading Panel qui a été un comité formé à l'initiative du Congrès américain qui lui a donné pour mission d'évaluer l'efficacité des différentes méthodes d'enseignement de la lecture. Et ce comité qui incluait des scientifiques et puis des enseignants et différents experts du monde de l'éducation a fait une synthèse de toutes les études scientifiques expérimentales qui avaient comparé différentes méthodes d'enseignement de la lecture. Et puis, ils ont sélectionné celles qui répondaient à certains critères méthodologiques qui permettaient de rentrer dans une méta-analyse. Donc, ils en ont sélectionné 38. Et ils ont fait une méta-analyse, c'est-à-dire pas juste comme ça une espèce de synthèse verbale des résultats qu'ils avaient lus, mais une vraie synthèse statistique. Une méta-analyse, c'est une compilation des données des différentes études. Parce que vous voyez d'une étude à l'autre, un coup, c'est la méthode A qui a l'air la meilleure et puis la suivante, c'est la méthode B. Et puis, quand on passe d'une étude à l'autre, on a l'impression qu'elles se contredisent toutes. Ça, c'est un peu la réalité de la recherche expérimentale. Souvent aussi du fait qu'on fait des études qui sont sur des trop petits effectifs et donc le résultat obtenu, il n'est pas stable d'un point de vue statistique. Et donc, du coup, c'est très difficile d'avoir une appréciation comme ça qualitative du résultat de la tendance d'ensemble de ce qui est dans cette littérature scientifique. C'est pour ça qu'on utilise ces procédures statistiques de méta-analyse qui permettent de calculer effectivement, en tenant compte des effectifs de chaque étude, quelle est la tendance globale. Et donc, la conclusion qu'a tirée ce National Reading Panel est que le panel a trouvé que pour que les enfants deviennent de bons lecteurs, on doit leur enseigner, premièrement, des capacités de conscience phonémique, donc manipuler les sons qui constituent la langue parlée, deuxièmement, des capacités phoniques, c'est-à-dire la compréhension du lien entre les lettres et les sons, les fameuses correspondances graphème-phonème et phonème-graphème, troisièmement, la capacité à lire couramment, avec précision, vitesse, expression, et quatrièmement, à appliquer des stratégies spécifiques pour améliorer leur compréhension et leur plaisir de lire. Vous voyez qu'on retrouve un petit peu les ingrédients que je vous avais montrés dans le modèle simple de la lecture, sauf que là, cette fois, ce n'est plus une hypothèse, ce sont des résultats. Alors, je vais vous montrer les résultats quantitatifs principaux qui ont, quand ils ont fait le tri entre les différentes études et qu'ils ont classifié les différentes méthodes qui avaient été comparées dans ces études, en gros, il y avait deux grands groupes de méthodes, les méthodes phoniques qui enseignent les correspondances graphème-phonème systématiquement et puis toutes les autres qui ne les enseignent pas ou qui ne les enseignent peu ou de manière non systématique. Et donc, ils ont fait la comparaison entre ces deux blocs de méthodes. Et donc, on va voir la différence d'efficacité entre ces méthodes sur cet axe, sur l'axe des Y. Donc, cet axe va donner une différence d'efficacité. Si on a des scores positifs, c'est les méthodes phoniques les meilleures. Si on a des scores négatifs, ce sont les méthodes non phoniques les meilleures. Et l'unité, c'est en écart-type des variations des scores. Bon, c'est une unité statistique. Si vous ne la connaissez pas, ce n'est pas très grave. Évidemment, l'avantage d'une méthode sur la lecture peut dépendre de la compétence spécifique qu'on mesure. Donc, c'est intéressant de regarder en fonction de la compétence. Donc, les méthodes phoniques ont un avantage massif sur les méthodes non phoniques. On est aux alentours de 1. C'est un effet aussi grand qu'on puisse l'imaginer. Sur la lecture de pseudomots, donc de mots inconnus par l'enfant, on a aussi un effet très important de 0,67. Sur l'orthographe, donc là, on n'est plus sur une compétence directement entraînée, puisqu'il s'agissait de méthodes de lecture, mais sur une compétence qui est liée, qui est annexe. On a aussi un avantage des méthodes phoniques sur les méthodes non phoniques. Sur la lecture à haute voix, on a également un avantage plus faible des méthodes phoniques et non phoniques. Et sur la compréhension de texte, on a encore un avantage des méthodes phoniques sur les méthodes non phoniques. Alors là, c'est un résultat qui mérite qu'on s'y attarde, parce qu'il va à l'encontre des croyances les plus répandues dans le monde enseignant. Parce qu'on dit toujours, enfin, on entend beaucoup de gens dire que le déchiffrage entre en conflit avec la compréhension, que plus on déchiffre, moins on comprend. C'est une croyance fausse. Les résultats en attestent. D'accord ? La vérité, c'est que le déchiffrage est le meilleur mécanisme pour atteindre la compréhension. C'est un meilleur mécanisme pour atteindre la compréhension que d'essayer de reconnaître les mots de manière globale. Donc ça, c'est un résultat important à retenir. La deuxième chose qu'on peut s'intéresser à voir, c'est, ok, on a vu qu'il y avait un avantage global des méthodes phoniques sur les non phoniques. Maintenant, est-ce que c'est vrai pour tous les élèves ? Sur l'ensemble des élèves, voilà, on a cette taille d'effet, mais qu'en est-il des élèves qui sont à risque parce qu'on a détecté qu'ils avaient telle faiblesse dans des compétences de langage, qu'ils avaient un faible vocabulaire ou conscience phonémique, etc. Ceux qui sont jugés à risque en GSM, en grande section, eh bien, ils bénéficient encore plus des méthodes phoniques que tous les autres. Ceux qui sont évalués à risque en CP, ils bénéficient encore plus des méthodes phoniques que tous les autres. On peut aussi comparer les élèves qui viennent de milieux défavorisés et les élèves qui viennent de milieux plus favorisés. Les élèves qui viennent de milieux défavorisés bénéficient encore plus des méthodes phoniques que les élèves qui viennent de milieux favorisés. Là aussi, c'est un résultat qui mérite d'être commenté. Parce qu'à nouveau, ça vient à l'encontre du discours ambiant qui consiste à dire « Ah, les méthodes phoniques, syllabiques sont des méthodes hélicistes, seuls les meilleurs élèves peuvent en tirer parti et elles larguent tous les autres. » Mais non, les données montrent que c'est le contraire. La vraie méthode démocratique, c'est la méthode phonique, les méthodes phoniques. Là aussi, il faut s'en souvenir. Alors, je vous ai dit, le National Reading Panel a fait sa synthèse de littérature scientifique en 2000. 2000, c'était il y a 18 ans. Donc, il s'est passé des choses depuis, beaucoup de choses. Est-ce que le résultat est toujours le même ? Alors, en 2008, John Hattie, un chercheur néo-zalandais, a fait une nouvelle synthèse de la littérature et il a trouvé que oui, il y avait beaucoup, beaucoup d'études qui avaient été faites depuis, à tel point qu'il a trouvé 14 méta-analyses. En 2000, il n'y en avait qu'une, celle du National Reading Panel. En 2008, il y en a 14, fondées sur 425 études expérimentales, basées sur plus de 12 000 élèves. Donc, c'est pour dire que la recherche en éducation expérimentale, ça avance et ça avance vite. Et avec ces 425 études, le résultat, il est là, 0,6, il est toujours le même. Avantage important des méthodes phoniques sur les méthodes non phoniques. Vous voyez, je vous ai souligné en dessous les méthodes qui évaluaient plus spécifiquement les méthodes globales, whole language, il y en a un peu moins, et elles obtiennent une taille d'effet qui est 10 fois inférieure, 0,06. Donc, le résultat est extrêmement clair, basé sur une masse de données considérable. Bon, c'était en 2008, il y a encore 10 ans qui ont passé. Est-ce que les choses ont changé ? Évidemment, il y a encore plus d'études, il y en a à peu près deux fois plus qui ont été publiées entre 2008 et 2018. Et aujourd'hui, si vous voulez connaître l'état de la recherche au jour le jour, le meilleur endroit pour aller, c'est ce site britannique de l'Education Endowment Foundation, qui est une fondation qui a été fondée par le gouvernement britannique et qui a notamment pour mission de faire une synthèse de tous les résultats de la recherche scientifique et de les mettre sur leur site web sous une forme qui est accessible pour les enseignants et pour les chefs d'établissement qui sont en fait les décisionnaires de la politique éducative locale. Donc, il y a un outil qui s'appelle le Teaching and Learning Toolkit qui est très bien fait et qui, pour les grandes pratiques pédagogiques, les grandes interventions, donne la synthèse de toutes les études scientifiques expérimentales qui les ont évaluées et le présente sous cette forme. Donc là, je vous ai montré la ligne qui correspond aux méthodes phoniques. Et l'efficacité, elle est donnée ici, en orange, sous une unité qui est différente de celle que je voulais montrer ici. Ici, ils ont explicité l'unité, enfin le progrès en mois d'apprentissage. Autrement dit, ce que vous dit ce plus 4 ici, c'est que les élèves de CP qui apprennent avec une méthode non phonique, quand ils arrivent à la fin de l'année en juin, ils lisent aussi bien que les élèves de CP qui ont eu une méthode phonique à la fin de février, 4 mois plus tôt. Les élèves qui ont eu une méthode phonique, ils ont fait 4 mois de progrès sur 10 mois d'apprentissage en plus des autres. C'est quand même assez phénoménal quand on y pense. Donc voilà, ça c'est la taille de l'effet de la différence entre méthode phonique et non phonique. Vous voyez ces 5 cadenas là, c'est le nombre de cadenas sur 5, ça vous dit à quel point ce résultat est solide. S'il est basé sur une ou deux études, vous allez avoir un seul cadenas. S'il est basé sur 10, peut-être 2, etc. S'il est basé sur 1000 études faites sur 50 000 enfants, vous aurez 5 cadenas. C'est le cas ici. Donc là, si vous voulez, on a atteint le plafond de la robustesse d'un résultat scientifique. De tous les résultats qu'on a dans la recherche en éducation dans le monde, c'est un des plus solides. Et la petite livre Sterling, là, elle vous dit aussi que ce n'est pas cher. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Vous voyez, quand on dédouble les classes de CP, c'est cher. Parce qu'il faut doubler le nombre de mètres et le nombre de salles de classe. Ça, c'est très compliqué, très cher. Mais changer de manuel, ça, ce n'est pas cher. Donc vous voyez, ça donne aussi des éléments de coût et donc de rapports bénéfices-coût. Qui ne sont pas forcément des éléments pour les enseignants eux-mêmes, mais qui sont très importants pour les décideurs. Donc voilà comment on peut se servir de ce site de l'EEF pour se mettre un petit peu à jour sur les principaux résultats scientifiques en éducation. Malheureusement, c'est en anglais. Mais heureusement, les NESR a pour projet d'en traduire une bonne partie. Donc peut-être prochainement, ça vous sera plus facilement accessible. On a vu qu'il y a eu un grand nombre de résultats d'études d'évaluation des méthodes de lecture dans d'autres pays, principalement en anglais. Mais donc, on est en droit de se poser la question, mais est-ce que les résultats sont les mêmes en France ? Alors, la première question, c'est est-ce que le français est une langue un peu exceptionnelle qui ferait que les résultats obtenus en anglais ne pourraient pas se généraliser au français ? Des fois, j'entends ça, oui, mais le français a une orthographe irrégulière, donc les correspondances graphèmes, phonèmes, ça ne marche pas bien, donc une méthode globale serait meilleure. Mais en fait, l'anglais a une orthographe encore plus irrégulière que le français. C'est la langue alphabétique qui a l'orthographe la plus irrégulière. Et surtout dans le sens graphème, phonème, qui est important pour la lecture. Vous voyez, par exemple, le graphème EA, il peut se lire au moins de cinq manières différentes. Et en tant que locuteur de l'anglais, vous le savez probablement que c'est très difficile de, si on ne connaît pas bien le mot, de connaître, de deviner la prononciation de la voyelle. Donc là, vous voyez, ça fait break, head, heat, heart, earth. Cinq voyelles complètement différentes pour le même graphème. C'est super dur pour les élèves. Et d'ailleurs, dans les comparaisons internationales, à la fin du CP, les anglais sont ceux qui sont le plus en retard. C'est parfaitement compréhensible. Et donc, si une approche globale pouvait bien marcher, ça serait vraiment le cas en anglais. Ça serait la langue où ça devrait marcher le mieux. Mais comme on l'a vu, toutes les études faites en anglais montrent que, même dans un système aussi irrégulier que l'anglais, ce sont les approches phoniques qui sont les plus efficaces. Et donc, a fortiori, dans toutes les autres langues alphabétiques, qui sont plus régulières que l'anglais, comme le français. Deuxièmement, bon, on sait que les anglo-saxons sont des gens très méchants. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à leurs résultats et imaginer que c'est reproductible en France ? Bon, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'études similaires en France. Mais il y en a quand même eu quelques-unes. Il y a l'étude de Bréban et Gérard, qui a été faite en Belgique, il y a une vingtaine d'années. Il y a l'étude de Roland-Gouagou, qui a aussi comparé une méthode phonique et une méthode idéovisuelle. Et puis, la nouvelle étude de Roland-Gouagou, lire-écrire, qui a aussi analysé le lien entre les pratiques des enseignants et les résultats en lecture des élèves. Ces trois études disent la même chose. Les méthodes phoniques sont supérieures aux méthodes non phoniques. Et il est important d'enseigner les correspondances graphem-phonèmes de manière systématique et rapide. L'étude de Roland-Gouagou a montré que les progrès des élèves en lecture OCP étaient d'autant meilleurs que le rythme d'introduction des correspondances graphem-phonèmes était rapide. Donc, en fait, on a malheureusement trop peu d'études expérimentales qui évaluent les méthodes en France. Mais le peu qu'on a est parfaitement convergent avec toutes les autres études internationales. Alors, quelques questions subsidiaires qui sont peut-être un petit peu plus propres à la France et en tout cas qu'on est en droit de se poser. Parce que, bon, jusqu'à présent, je vous ai donné des résultats très solides, mais qui sont très grossiers, on va dire méthode phonique supérieure à méthode non phonique. Bon, OK. La plupart d'entre vous, sans doute, le saviez déjà. Est-ce qu'on peut dire des choses un petit peu plus fines ? Alors, la première question qu'on est en droit de se poser, c'est, et au sein des méthodes phoniques, est-ce qu'il y a des différences entre les différentes manières d'enseigner les correspondances graphem-phonèmes ? Entre les approches synthétiques, ou syllabiques, entre guillemets, et les approches plus analytiques ? Alors, dans la méta-analyse du National Reading Panel, ils n'avaient pas vraiment trouvé d'études qui comparaient directement synthétique et analytique. Mais ils avaient un certain nombre d'études qui comparaient des méthodes phoniques synthétiques aux méthodes non phoniques, d'une part, et qui comparaient des méthodes phoniques analytiques aux méthodes non phoniques. Dans le premier cas, ils trouvaient que les méthodes synthétiques avaient un avantage de 0,45 par rapport aux méthodes non phoniques. Et les méthodes analytiques avaient un avantage de 0,34 par rapport aux méthodes non phoniques. donc on a l'impression qu'il y a un léger avantage aux méthodes synthétiques dont la taille serait 0,11 écart-type il se trouve que là avec le peu d'études qui permettaient de faire cette comparaison cette différence de 0,11 n'était pas jugée statistiquement significative donc ils ont conclu que statu quo à ce stade là on ne pouvait pas dire s'il y avait une différence d'efficacité entre les méthodes synthétiques et analytiques depuis il y a eu quelques études de plus malheureusement quand même très peu d'études contrastant synthétique et analytique il y a eu cette étude écossaise publiée en 2004 une étude dite du Clackman & Scher du nom du comté écossais où ça a été fait qui a comparé rigoureusement synthétique et analytique et qui a produit des résultats spectaculaires en faveur de la méthode synthétique vraiment l'avantage à la méthode synthétique était considérable par rapport à la méthode analytique à tel point qu'ils se sont sentis obligés d'arrêter l'expérience au bout de 12 semaines parce que les élèves de la méthode analytique avaient tellement de retard sur les autres qu'il était jugé qu'il n'était pas éthique de les faire continuer dans ce groupe donc ils les ont fait passer tout de suite dans la méthode synthétique pour éviter que le retard ne s'accentue et puis ils ont fait après une autre étude qui a encore confirmé le résultat donc on peut dire en Écosse dans ces conditions expérimentales avec des groupes qui ne sont pas très très grands quand même il y avait un avantage de la méthode synthétique il n'y a pas eu beaucoup d'autres études là-dessus mais il se trouve que cette étude écossaise a inspiré le gouvernement anglais et un député britannique, Jim Rose, a publié un rapport en 2006 qui a préconisé la généralisation d'une méthode phonique synthétique dans toutes les écoles anglaises et donc ça s'est matérialisé sous la forme d'un programme qui a imposé une méthode phonique synthétique stricte dans toutes les écoles anglaises pour les deux premières années de l'enseignement de la lecture et simultanément ils ont avancé l'enseignement de la lecture d'un an et donc ils ont commencé à cinq ans d'accord ? donc l'équivalent de notre grande section maternelle et du CP ils ont introduit une méthode phonique synthétique et puis après ils ont considéré que la lecture était acquise et que le reste des enseignements pouvaient se conduire comme d'habitude et ils ont fourni un consultant en méthode phonique synthétique formé à cet effet pour dix écoles de manière à former les enseignants au niveau local et à les soutenir pendant tout le déroulement et donc ils ont fait une première étude pilote en 2005-2006 dans 172 écoles et après ils ont généralisé le programme sur trois ans parce qu'ils ne pouvaient pas le déployer simultanément dans toutes les écoles donc ils ont fait trois vagues un premier lot d'écoles et puis un deuxième lot et puis un troisième lot et au bout de trois ans c'était généralisé dans toute l'Angleterre et ça, ça a eu une propriété intéressante c'est que les écoles qui étaient dans les deuxièmes et les troisièmes vagues elles pouvaient être comparées aux écoles qui étaient dans la première vague et donc au même moment on pouvait comparer les progrès en lecture des élèves qui étaient dans une école qui était passée à une méthode synthétique et de ceux qui étaient restés dans une école qui n'avait pas changé ses méthodes habituelles on ne sait pas quelles méthodes ils utilisaient il y avait tout un paysage de méthodes utilisées dans les écoles anglaises mais on pouvait faire cette comparaison entre la nouvelle méthode et les anciennes et là pour le coup on a une expérience naturelle massive sur 300 000 élèves alors quelques résultats qui ont été publiés cette année dans une revue économique donc à nouveau je vous remontre cette échelle qui est en écart type de la variation des scores donc à 5 ans, à 7 ans et à 11 ans donc à 5 ans c'est l'année la première année où on leur enseigne la lecture 7 ans, 2 ans plus tard et 11 ans pour essayer de voir s'il y a un effet à long terme donc si on regarde les résultats de l'ensemble de la Corte nationale l'année où ils apprennent à lire ceux qui sont dans la méthode synthétique apprennent mieux à lire que ceux qui n'y sont pas et donc l'effet est d'une taille de 0,2 qui est plus modeste que ce qu'on a vu dans les études précédentes mais qui est aussi plus fiable dans le sens où il est basé sur une population beaucoup plus large alors ça c'est le résultat à 5 ans donc quand on commence la méthode synthétique produit un effet très important après on voit que ça s'estompe à la fin de la période de 2 ans dans laquelle on a introduit cette nouvelle méthode l'effet il est toujours supérieur à 0 en faveur des méthodes synthétiques mais il a beaucoup diminué parce que oui évidemment au bout de 2 ans d'apprentissage de la lecture les autres méthodes aussi finalement même si elles ont démarré plus lentement elles ont quand même réussi à enseigner un certain nombre de choses aux élèves et alors si on regarde l'effet à long terme à 11 ans 5 ans plus tard là on se rapproche dangereusement du 0 même si on n'y est pas encore tout à fait ça reste significativement supérieur à 0 mais évidemment à 11 ans quelle que soit la méthode les élèves ils ont appris à lire c'est un peu toujours le résultat attendu si on prolonge vers plus infinie on ne va plus voir aucune différence mais donc c'est intéressant de voir que au moins au début de l'apprentissage de la lecture ça fait gagner du temps aux élèves finalement ça leur permet d'entrer plus vite dans la lecture et peut-être de dégager aussi du temps pour d'autres activités alors après on peut à nouveau se poser des questions est-ce que ça a un effet différent en fonction des élèves alors ils ont regardé pour les élèves allophones ceux qui avaient une langue maternelle différente de l'anglais et eux au début ils ont le même effet positif de la méthode synthétique et cet effet se prolonge plus longtemps que les autres ils ont un effet sur le long terme de la méthode synthétique qui est plus important que pour les enfants tout venant ça c'est intéressant si on regarde pour les élèves de milieux défavorisés c'est pareil ils ont le même bénéfice global mais ça dure plus longtemps peut-être parce que justement dans leur milieu ils ne bénéficient pas de tous les moyens compensatoires que les familles peuvent mettre en oeuvre si l'enfant ne reçoit pas une méthode d'enseignement de la lecture optimale ils n'ont pas ces possibilités de compensation donc ce qui est fait à l'école est encore plus important pour eux donc ça c'est intéressant parce que surtout dans un pays comme la France qui est champion du monde des inégalités ça devrait nous intéresser on peut aussi se demander et finalement puisque cette méthode synthétique permet d'apprendre la lecture plus rapidement et peut-être de dégager du temps pour d'autres activités peut-être que ça permet aussi d'améliorer les apprentissages dans d'autres activités alors sur l'écriture on a un point de données ici à 7 ans et oui il y a un effet positif sur l'écriture qui est à peu près équivalent à l'effet qu'on a sur la lecture bon ce qui est relativement logique puisque la lecture et l'écriture vont ensemble et puis et sur les maths par exemple est-ce que le temps dégagé par l'approche synthétique de la lecture leur a permis d'apprendre un petit peu plus de maths et bien oui il y a un effet sur les maths dont la taille est à peu près deux tiers de l'effet sur la lecture donc évidemment ça ne transfère pas totalement sur une discipline voisine mais il y a quand même un petit effet de transfert les progrès qui ont été faits sur la lecture ont permis aussi de faire dans une certaine mesure des progrès en maths qui évidemment eux aussi ont tendance à s'atténuer avec le temps mais ne deviennent pas nuls non plus donc là aussi ce sont des effets très intéressants alors par rapport aux études expérimentales que je vous ai montrées avant cette étude n'est pas une comparaison rigoureuse d'une méthode synthétique et d'une méthode analytique c'est une comparaison d'une méthode synthétique généralisée sur le pays entier avec tous les aléas que ça comporte évidemment avec tout le paysage des méthodes qui étaient déjà en vigueur dans le pays y compris des méthodes synthétiques, des méthodes analytiques, des méthodes mixtes, des méthodes idéovisuelles voilà tout le paysage donc ça ne permet pas de répondre très précisément à la comparaison synthétique-analytique ça n'exclut pas le fait que si au lieu d'imposer une méthode synthétique ils avaient imposé une bonne méthode analytique ça ne dit pas que ça n'aurait pas pu produire le même effet peut-être que ça aurait produit le même effet ce que ça montre ça montre que si on veut si on généralise une méthode dont on sait a priori qu'elle est plus efficace que les autres et bien ça a quand même un effet mesurable et peut-être pour ceux qui appliquaient déjà une méthode efficace ça n'aura rien changé mais pour tous ceux qui ne les appliquaient pas et il y en a toujours un grand nombre et bien ça va monter le niveau moyen et ça c'est quand même pas inintéressant un autre sujet dont on parle souvent en France c'est est-ce qu'il faut apprendre des mots outils de manière globale alors il y a des arguments pour, des arguments contre pour, il y a le fait qu'un certain nombre de mots très fréquents sont irréguliers ont une orthographe irrégulière et donc du coup ils ne peuvent pas être déchiffrés tôt dans l'année avec les premiers graphèmes qui sont enseignés et du coup si on les fait apprendre tel quel ça permet d'introduire plus vite des phrases qui contiennent ces mots et qui sont donc plus complexes et qui ont du sens d'accord ? donc ça peut rendre un petit peu les textes un petit peu plus attractifs les arguments contre c'est que ça brise la systématicité de l'enseignement des correspondances graphèmes phonèmes ça introduit une exception des mots qui vont se lire différemment de ce qu'on a dit jusqu'à présent ça accrédite auprès de l'enfant l'idée qu'on peut deviner les mots à leur forme ce qui est sans doute pas une très bonne chose à faire et puis ça peut du coup engendrer des confusions ou des mauvaises habitudes donc ce qu'on peut dire c'est que de toute façon cette approche de mot outil si on doit l'utiliser il paraît raisonnable de la limiter à un petit nombre de mots il ne faut pas que ce soit sans mots et que ce petit nombre de mots soit vraiment indéchiffrable par l'enfant avec les connaissances qu'il a si c'est pour leur faire reconnaître des mots déchiffrables qu'il les déchiffre c'est beaucoup plus logique donc il faut qu'il soit vraiment irrégulier alors bon voilà des arguments théoriques pour et contre mais que disent les études ? est-ce que ça a été vraiment comparé expérimentalement ? il n'y a pas beaucoup d'études sur le sujet il n'y en a que deux et toutes les deux ont trouvé qu'il n'y avait pas de différence significative donc on va dire que ça ne peut pas clore le débat ce sont seulement deux études avec des effectifs limités etc mais en tout cas sur la base de ces deux études et c'est les seules connaissances qu'on a sur le sujet qui soient fiables on ne peut pas avoir une opinion tranchée sur le sujet il n'y a ni de bonne raison de dire c'est essentiel d'avoir des mots outils appris de manière globale ni de bonne raison de dire non c'est absolument contre-productif ça fait plus de tort que de bien aux enfants si on n'a pas de raison d'avoir une opinion tranchée on n'est pas obligé d'en avoir une donc pour résumer un petit peu tout ce qu'on a dit sur les comparaisons des différentes méthodes donc on a vu qu'il y a tout ce spectre de méthodes et ce que permettent de dire les études d'évaluation avec un très très fort degré de certitude c'est que l'ensemble des méthodes phoniques est plus efficace que l'ensemble des méthodes non phoniques voilà donc en gros ce qu'il faut faire c'est utiliser une méthode qui enseigne toutes les relations graphèmes-phonèmes de la langue d'une manière systématique c'est vraiment ça la leçon qu'on peut tirer sur tous les autres sujets notre degré de certitude est beaucoup plus faible et donc du coup ça veut dire qu'il y a aussi quand même pas mal de points indécis qui nécessitent plus de recherche sur la différence d'efficacité potentielle entre les approches synthétiques, analytiques et mixtes je pense qu'aujourd'hui avec les données qu'on a la messe n'est pas encore dite et peut-être si je refais la même formation dans 10 ans je dirais quelque chose de différent c'est ça aussi la recherche il y a des choses qu'on sait il y a des choses qu'on sait pas et puis ça peut changer donc restez à l'écoute une autre question qu'on peut se poser est-ce que la pratique de l'écriture peut efficacement se substituer à l'enseignement systématique du déchiffrage je sais qu'il y a des gens qui promeuvent ce genre de choses qui y croient très fort et malheureusement il n'y a aucune étude qui a évalué ça et qui l'a comparé à d'autres méthodes donc malheureusement on ne peut rien en dire troisièmement est-ce que l'apprentissage global de certains mots est utile ou est-ce que c'est misible ou est-ce que c'est indifférent bon jusqu'à présent je pense que les données ne permettent pas de trancher vraiment et puis on peut aussi se poser la question mais quel est l'âge optimal pour démarrer l'enseignement de la lecture et avec quelles conséquences les anglais se la sont posées ils l'ont tranché dans un certain sens on verra un peu plus tard s'ils ont eu raison enfin ça va être difficile à évaluer mais voilà je pense que c'est le genre de questions qui méritent d'être posées aussi voilà et donc pour conclure qu'est-ce qu'on peut conseiller aux enseignants dans l'état actuel des connaissances scientifiques donc premièrement je dirais arrêter de se tracasser sur le supposé conflit entre le déchiffrage et la compréhension ce conflit c'est une fausse croyance il n'y a pas de conflit entre déchiffrage et compréhension déchiffrer est le meilleur moyen d'accéder à la compréhension deuxièmement qu'ils arrêtent de se tracasser à propos de l'idée que le déchiffrage soit rébarbatif pour les élèves il n'est pas rébarbatif pour les élèves je pense que ça c'est une projection des sentiments d'adulte sur un enfant évidemment pour un adulte Léo a vu Léa c'est pas une phrase super passionnante je suis d'accord c'est pas de la grande littérature mais du point de vue de l'élève de CP l'élève de CP il n'est pas en demande de grande littérature l'élève de CP on lui propose une activité qui est on lui enseigne un code pour déchiffrer des messages secrets et ça c'est un truc passionnant et le premier jour on lui enseigne un premier élément de code et il arrive à déchiffrer le message et il est content parce qu'il y arrive et puis le jour suivant on lui donne un ingrédient supplémentaire un bout de code supplémentaire il arrive à déchiffrer un message un peu plus compliqué et il y arrive et ça progresse ainsi et avec cette manière super progressive finalement on reste constamment on peut rester constamment dans la zone proximale d'apprentissage et on a là tous les ingrédients qui ont les meilleurs jeux vidéo on passe de niveau en niveau ça devient toujours un petit peu plus difficile mais on finit par y arriver et c'est ça les meilleurs ingrédients pour maintenir la motivation des élèves donc il n'y a aucune raison que ça soit rébarbatif pour les élèves donc ce qu'on peut conseiller aux enseignants c'est d'utiliser une méthode phonique c'est à dire d'enseigner systématiquement toutes les correspondances graphèmes phonèmes du français évidemment pas n'importe comment mais autant qu'à faire selon une progression qui tient compte de la fréquence des graphèmes en français on enseigne évidemment les réguliers avant les irréguliers et les plus fréquents avant les moins fréquents de manière à permettre de lire un maximum de mots le plus tôt possible ça coule de source la conséquence de ces deux recommandations c'est d'utiliser un manuel ou en tout cas une méthode bien codifiée parce que finalement cette histoire de progression des graphèmes phonèmes on ne peut pas demander aux enseignants de l'inventer eux-mêmes c'est une tâche d'experts c'est une tâche de linguistes de connaisseurs de la langue française et il y a déjà des experts qui l'ont fait qui ont proposé différents types de progression parfaitement rationnels donc il faut s'appuyer sur ce travail qui a déjà été fait par des experts et surtout pas demander aux enseignants de réinventer la roue qui risquerait d'être moins bonne et à ce propos des manuels je signale le travail d'un des groupes de travail du conseil scientifique de l'éducation nationale qui est coordonné par Michel Fayol et qui planche précisément sur les manuels de lecture OCP pas pour établir un classement de tous les manuels mais pour fournir une grille de lecture des manuels finalement quelles sont les dimensions auxquelles il faut prêter attention dans un manuel et quels sont les ingrédients qu'on s'attend à voir dans un bon manuel et quelles sont les choses qu'on ne devrait pas voir dans un bon manuel c'est cette espèce de grille de lecture qui va être mise à disposition des enseignants des chefs d'établissement de manière à ce qu'eux-mêmes ils puissent faire leur propre choix parmi l'éventail des manuels qui leur sont proposés ça va bientôt sortir dans quelques mois donc suivez l'affaire l'autre chose qu'on peut leur recommander c'est dès le début du CP puisqu'on a vu qu'il y avait tout un tas de prérequis cognitifs pour la lecture de compétences qui sont importantes c'est important de les évaluer chez les élèves dès le début du CP pour repérer ceux qui sont un petit peu faibles en vocabulaire en conscience phonologique etc. de manière à développer ces compétences qui sont nécessaires à l'apprentissage de la lecture et puis tant qu'à faire autant s'appuyer sur les nouvelles évaluations nationales qui viennent d'être proposées puisqu'elles ont été conçues précisément pour ça et dès le mi-CP on peut déjà voir une énorme variabilité dans les progrès des élèves certains qui sont déjà des lecteurs et d'autres qui en sont encore au tout début de l'acquisition des correspondances graphemphonèmes qui n'ont pas vraiment réussi à rentrer dans le jeu et donc là il est déjà temps d'évaluer où ils en sont et d'offrir une intervention pédagogique ciblée pour ceux qui sont très en retard et les interventions qui ont fait leur preuve à ce stade là ce sont en gros la même chose que ce qui est préconisé pour l'enseignement de la lecture enseigner les correspondances graphemphonèmes et toutes les compétences linguistiques qui vont autour mais d'une manière encore plus systématique intensive explicite en petits groupes à besoin similaire là encore les enseignants vont pouvoir s'appuyer sur les nouvelles évaluations nationales qui vont être introduites à mi-CP et sur les outils les ressources pédagogiques qui vont être mises à leur disposition simultanément pour ceux qui ne sont pas encore totalement convaincus de l'intérêt des nouvelles évaluations nationales en CP-CE1 j'ai écrit un texte qui est sur mon blog je vous invite à le consulter et à le transmettre aux enseignants qui dépendent de vous car c'est essentiel que tout le monde soit bien convaincu que ces évaluations là sont là pour les aider et pour aider les élèves et enfin évidemment l'apprentissage de la lecture ça ne se termine pas à la fin du CP en principe à la fin du CP on doit avoir terminé la phase de déchiffrage toutes les correspondances graphèmes phonèmes doivent pouvoir avoir été enseignées au CP et l'élève doit être entré véritablement dans la lecture mais ce n'est pas la fin de l'histoire après il faut encore développer la fluence de lecture donc la rapidité et la précision de la reconnaissance des mots et enseigner aussi les stratégies de compréhension de la lecture dont certains élèves vont avoir besoin beaucoup plus que d'autres et sur ceci je vous remercie pour votre attention et je vais prendre vos questions applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501